A l'aube d'un futur sans pétrole, comment allons-nous réinventer nos paysages ? Voilà la question posée à différents acteurs du territoire durant une balade à vélo organisée par le collectif pour l'après-pétrole en collaboration avec le PETR d'Alsace Centrale. Des balades paysagères proposées dans les communautés de communes du Val d'Argent, de la vallée de Villiers, du RIDE de Markholzheim et de Célestat. Célestat, la première chose qu'on va découvrir, en plus ici on commence par le cœur, le centre ville historique, avec un point de départ devant la bibliothèque humaniste. C'est pourquoi Célestat est là, pourquoi quand on est dans le SCOT on parle d'armature urbaine, pourquoi la ville de Célestat s'est construite ici et pas ailleurs, parce que c'est la confluence des voies de circulation, des voies d'eau, des places de marché, des deux vallées, etc. Et comment la ville s'est développée. On va aller voir les sorties de villes, plutôt que les entrées de villes, pour avoir des points de vue sur l'ensemble du reste du territoire. Et donc sur chacun des points de vue qu'on va aller voir, on peut voir le RIDE, les zones industrielles, l'habitat, le maraîchage, des choses qui font le territoire de la communauté de communes de Célestat. Le collectif pour l'après-pétrole milite pour une transition énergétique durable, essentielle face aux enjeux climatiques actuels. C'est un collectif d'une grosse soixantaine de personnes partout en France, qui considère que les méthodes de paysage seront un bon levier pour engager la transition des territoires. Et donc on intervient auprès des territoires pour les aider à mettre en place cette méthode et documenter un peu comment ça apporte des choses au territoire, comment ça fait avancer plus vite la transition. L'objectif de ces balades est de découvrir collectivement les paysages de son territoire, de recueillir les perceptions et le vécu de différents acteurs et d'ainsi imaginer les paysages à venir. On a d'abord un petit temps d'intervention de quelqu'un qui connaît bien le sujet ou le site sur lequel on est et après un temps d'échange avec les participants pour qu'ils nous disent ce qu'eux comprennent de ce paysage-là. Et puis surtout on va les titiller avec des petites questions pour qu'ils imaginent les paysages qu'on a en face de nous en 2050 dans un monde où le pétrole n'aurait plus l'importance qu'il a aujourd'hui. C'est peut-être ça qui est important dans ces balades, c'est que si tout le territoire qu'on a aujourd'hui, qu'on peut traverser, il s'est construit dans un monde où l'énergie était peu chère, où on y avait accès facilement. Et si on se projette en 2050, cette énergie est beaucoup moins accessible. Donc comment on doit repenser le territoire dans lequel on habite ? Tous ces échanges seront retranscrits pour être intégrés dans la construction de la stratégie énergétique et climatique du territoire. L'idée à chaque fois dans ces balades, que ce soit ces balades test ou celles qu'on reproduira plus tard, c'est de recueillir de la part des participants tout ce qui est important pour eux dans leur paysage, tout ce à quoi ils sont attachés, qu'ils veulent le voir conserver ou qu'ils veulent le voir évoluer dans le bon sens. Et en fait en recueillant tous ces éléments-là, ça va nourrir tout le projet de territoire que le PETR Célestal-Altra-Central porte, son projet de SCOT, son projet de plan climat. Donc ça va en fait donner un peu un socle collectif au projet que le territoire va vouloir mener ensuite. Ces balades ne sont pas seulement une exploration. Elles représentent un pas vers une prise de conscience collective et une action concrète pour un futur durable. Elles pourront être reproduites au printemps prochain à destination d'un public plus large.